Bonjour, bienvenue à l'Agora. Saviez-vous qu'en ce lieu se trouve une des pépites du jeu vidéo charentais ? Calan. Allez, venez, je vous emmène à la rencontre de Baptiste Denebourg. Il va nous expliquer en quoi consiste leur activité. Bonjour Baptiste. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos activités ? On est un studio de jeux vidéo et de contenu en réalité augmentée, réalité virtuelle basé à Angoulême. On développe des jeux vidéo et on fait aussi tout ce qui va être formation numérique grâce à des casques de réalité virtuelle, des formations en réalité augmentée. D'accord. Vous pouvez nous donner des exemples de réalisations qui sont importantes et connues aujourd'hui dans l'environnement du jeu vidéo ? Alors, notre premier fait d'armes, c'était en 2019, Toko Toko, qui était le premier jeu en réalité augmentée qui racontait toute une histoire sur une table avec des petits personnages pour les enfants. Un jeu qui a été remarqué par Apple, qui l'a mis en avant plusieurs fois sur l'App Store, qui a été nommé au Pégase du meilleur jeu mobile, l'équivalent des Césars pour le jeu vidéo, en 2020. Ensuite, on a travaillé en 2022 sur Miraculous Ladybug, le jeu vidéo, donc une grande licence de l'animation française très populaire ces dernières années.